Pour ceux qui hésitent encore à voir le film Venom 2 qui est sorti très récemment au cinéma, je vais tout simplement vous partager mon avis personnel sur le film, en tant que fan de Marvel, sans spoiler évidemment. J'ai déjà sorti une vidéo où je parle un peu plus de ce qui se passe dans les scènes poche générique, etc. en détail. Donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui ont déjà vu le film Venom 2. Et sinon, on va parler de Venom 2 sans spoiler. Donc pour ceux qui souhaitent aller le voir ou qui veulent plus d'avis sans forcément se faire spoiler, et bien tout simplement, Venom 2 déjà, il faut savoir qu'il est vendu comme un film plutôt court et intense d'après ses producteurs. Donc sur le côté court, on est d'accord, il ne dure quand même qu'une heure trente-six, une heure trente-sept, donc on n'est pas une minute près, on s'en tape. Mais voilà, donc sur le côté court, c'est plutôt vrai. Et sur le côté intense, on peut le savoir de toute façon, j'ai envie de vous dire, qu'en regardant le film, s'il est intense ou pas. Et j'ai vu le film et je suis plutôt d'accord et mitigé à la fois. Enfin, c'est plutôt spécial. Pourquoi ? Parce qu'on a le côté carnage. Le côté carnage, c'est un peu pour ça que j'étais très high pour voir Venom 2. Carnage, c'est un de mes méchants préférés. Et pour le coup, Carnage, il ne m'a pas du tout déçu. À chaque fois qu'il y avait une scène avec Carnage, c'était dingue. Il y avait plein de moments hyper badass du film. Des actions assez hardcore, on ne va pas se mentir. Mais par contre, j'étais un peu mitigé sur le côté Venom. Venom, il ne m'a un peu pas déçu, mais c'était un peu spécial. Je m'attendais à plus de Venom, donc j'étais un peu mitigé sur ce côté-là. Mais aussi, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, dans Venom 1, c'est un peu pareil pour les autres films Marvel, les autres films, etc. Mais Venom 1, par exemple, il dure deux heures. Et on a à peu près ce qu'on appelle une entracte ou une intro de film où ça dure peut-être 30-40 minutes avant que ça commence à devenir intéressant. Normal, parce qu'il faut le temps que Venom rencontre Eddie, qu'il se passe des trucs, qu'il s'embrasse, bref, qu'il fasse des trucs. Et du coup, ça a un peu longué le début. Et moi, je me suis dit, vu que le film est plutôt vendu comme un film court et intense pour Venom 2, je me suis dit, bon, ça va rentrer dans le tas dès le début. Et pas tant que ça. C'est pour ça que j'étais un peu surpris. Je me suis dit, c'est plutôt long, je trouve, à démarrer. Et après, c'est peut-être le fait que j'étais pressé de voir Carnage, parce que moi, je voulais voir limite que pour Carnage, et certainement certains d'entre vous aussi. Mais voilà, je trouvais un peu le démarrage assez long, et pas si intense que ça au niveau du début du film. Après, ça commence à devenir intéressant. Effectivement, à partir de l'arrivée de Carnage, ça commence à être plutôt intense. Mais avant ça, on n'a pas forcément de scène hyper entraînante, on va dire. Mais on va dire, si je devais donner une note globale sur le film, je mettrais à peu près un petit 7,5 sur 10, car il n'y a rien de parfait. Je suis un peu resté sur ma face qu'il y a quelques scènes que j'aurais aimé avoir en plus, et des scènes où on ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression que ça se termine plutôt rapidement. C'est plutôt ça l'inconvénient d'un film plutôt court.